On vit, on traverse des moments, des sujets d'intérêt, des amours qui sont d'une nature complètement différente à chaque fois. Et donc, au fond, ce que j'ai essayé de faire, et que je crois donne une homogénéité à mon œuvre, c'est le fait de me donner la liberté de regarder le monde. On a tout le fait le cinéma, qui il fait le même type de movies, et beaucoup de toi sont des cinéastes qui continuent une certaine constante, du la quantité de personages, qui cultivent le même type de gène, et d'avoir eu conseillé le même a l'université. Il y a d'autres types de cinéastes, et ce cas je m'inscrive, qui aborde la diversité et la complexité du monde. Et en réalité, ce qui est différent non sont mes films, ce qui est différent est le monde, C'est ce qui se plantea différences. Chaque une experimente le monde de une manière, de sa propre manière, et d'une manière que non est unidimensionale. Chaque une ses expériences, ses amours, et chaque fois se vivent de manière différente, chaque une de ces choses. Ce qui donne la liberté de voir le monde comme un débat de chaque exploration, toujours des angles différents. Mais c'est toujours le même monde. A veces, por ejemplo, la existencia de ese mundo que yo describo es desde el punto de vista del pasado, en el caso de la destinies ambiental, los destinos ambientales, o a veces está inscrito ese mundo que yo describo en el ultrapresente caso de Irma Beb, por ejemplo, o de Persona Shopper, también mismo, muy inscritas en el aquí y el ahora. Pero a mi, lo que siempre me ha interesado y que es algo transversal a mi obra, para hacer desplazamientos en el espacio y el tiempo. Para mí, el tema del cine no es el cine. No, no, no es el cine, mi amor. Para mí, es la realidad, es el mundo, lo que me interesa. Creo que el objeto de todas las horas es representar el mundo y representar la percepción humana del mundo. para mí, esa es la primera o la principal fuente de inspiración. Mi padre no consideraba realmente el cine como un arte, y consideraba, por ejemplo, la literatura o la pintura como un arte majeuro. Así que es cierto que yo crecí a la vez en el sentimiento de que el cine era algo de cerca, que era accesible, pero, en general, las reales que me transmiten mis padres, no solo mi padre, es el amor de la pintura y de la literatura. para mí. Había como una cuestión dual con mi familia con respecto al cine, porque, al mismo tiempo, mi padre no consideraba que el cine fuera artístico. Para él, las verdaderas formas de arte eran la literatura y la pintura. O sea, que yo crecí con un contacto bastante cercano con el tema del cine, pero con valores que tenían que ver con el amor por la pintura y la literatura, y no solamente del lado de mi padre, sino también del lado de mi madre. ¿Alguien es falso? Sí. Y a a la fois un bénéfice y un maléfice. Dans le sens où j'ai toujours fait, disons que c'est pas seulement que j'ai fait des films qui étaient en rupture du point de vue des principes esthétiques, on va dire, du cinéma indépendant français, mais j'ai aussi fait des films qui étaient en rupture du point de vue de la logique du financement du cinéma français. Par exemple, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal à toutes les époques pour que mes films soient financés. Et à la fois un bénéfice et un bénéfice. Vous savez, je filmes en anglais, je ne suis pas en anglais, je ne suis pas en anglais à un système de subvention ou de subsidios français. A mi, ce que je me a interesa, c'est cette idée de questioner le ciné comme moyen et les règles que existent en le ciné, non seulement en le ciné comme industrie, mais aussi en le ciné indépendant. Je pense que l'art, le ciné, en ce cas en particulier, il y a un côté de la exploration, de la búsqueda. Disons que Personal Shopper est un film qui est fait sur la tension qu'on connaît tous, qu'on partage tous entre le monde matériel et le monde intérieur, qui est celui de notre intimité ou notre imagination. et le monde intérieur, le monde intérieur, le monde intérieur, et le monde intérieur. Con respecte à ta question en référence, je n'ai pas le personnel un fait religieux, un professeur, un fait religieux, Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le réel, ce qu'on appelle le réel, en réalité, c'est quelque chose qui est filtré par notre subjectivité. Je ne crois pas à la vie après la mort, mais je crois certainement au dialogue qu'on a, avec les morts, je crois au dialogue avec les morts, qui nous constitue, qui sait que ça fait partie de nous, ce dialogue. Si j'avais voulu le faire en français, si j'avais voulu le faire avec une actrice française, ça aurait été très difficile. Je ne suis pas sûr de savoir quelle actrice aurait pu donner la complexité, la richesse au personnage. Et donc, ce que m'apporte de Christelle, c'est d'abord sa personnalité, la façon dont son talent est éventuellement complémentaire de mon inspiration. En el caso de Personal Shopper, si yo hubiera decidido que parla de películas franceses, si hubiera sido extremadamente difícil encontrar una actriz francesa, que pudiera representar a ese personaje de Christelle Stewart, con toda su complejidad y toda su riqueza. Christelle Stewart tiene una personalidad increíble, un talento que se complementa a la perfección, con inspiración, y además me ofrece algo que es extremadamente importante. Ella está como muy anclada en lo real, en la verdad, en un incarnado, y eso se proyecta a todo lo que ella toca. Entonces, eso me permitió a mí, como que me dio el permiso de poder imaginar un personaje con un cierto grado de abstracción, porque ella lo iba a dotar de esa cuestión verídica, digamos, y eso es algo que lo deberá mencionar.